Très cher combattant, résistant, il y a presque deux ans déjà, en 2013, je vous avais promis d'aller poursuivre mon combat, en RDC. Voilà, en avril 2015, j'ai honoré cela, oui, j'ai honoré ma promesse. Je ne suis pas venu ici au Congo, en cachette, comme certains combattants qui se cachent derrière des masques, masques de Zoro, à l'aéroport de Ndili, pour pas être reconnu. Rassurez-vous, je ne suis pas non plus venu avec une rose, oui, une rose à la main, pour annoncer mon arrivée. Mais je reste, Rex Kazadi, et pour réussir au mieux Kabila dégage, il faut changer de méthode, oui, la méthode, doit changer. Cela dit, je n'insinue pas que j'aurai, en moi tout seul, la puissance de Kadhafi, ou Begbo, non, moi je suis Rex, je reste, Rex, afin de mieux combattre, celui que vous appelez, Hippolyte, d'autres Kananbe, d'autres encore l'appellent, Papichaud. Vous n'ignorez pas non plus que j'ai des ambitions de devenir, gouverneur, oui, gouverneur, pourquoi pas. Et je suis prêt pour arriver à cela, même s'il faut aller, se battre avec des moustiques à qui s'engagnie et des, croco-alou-o-zi. C'est ici le vrai combat, pas celui de déposer tous les 15 jours des mémos, à l'Elysée, oui le palais de l'Elysée, à 8000 km. Oui, car à l'approche de 2016, le phénomène combattant est considéré, ici, comme un volcan, mais, un volcan éteint. Éteint, parce que vous n'ignorez pas non plus que, ce combat a été sali, oui, sali, par nous-mêmes les combattants, dans nos polémiques stériles. Je vous encourage à venir, en espérant fêter Noël, oui Noël 2015, avec vous. Désolidarisez-vous des combattants qui ne sont pas prêts à quitter le McDonald, le KFC, et autres, et qui pensent que, le seul fruit moins cher à Château Rouge, c'est des clémentines. Cela, laissez-les continuer à danser dans les marches, au son des tambours, et des liches et muets, dites-leur que, ici aussi, il y en a plein des liches et muets. Il nous a été demandé de nous prendre en charge, moi je me suis prise en charge, Moana Meyélé, Ayokaka, je dis bien Moana Meyélé. Je ne veux pas avoir des honneurs à titre posthume comme Thomas Sankara, je ne vais pas non plus pleurnicher, à chaque fois que j'aurai un petit bobo, ici à Kinshasa, oui, ici à Kinshasa, des petits bobos, il y en a toujours, pire que les bobos des CRS de France. Ici, les femmes combattantes, ne portent pas des bijoux dans les manifs, oui, les bijoux. Rassurez-vous, ici, je ne parlerai pas, au nom des combattants, car seuls les ayant droit, pourront les faire comme d'habitude, oui les ayant droit, à 8000 km. Dans tous les cas, c'est un réel plaisir de revoir mon pays, sa végétation riche, avec une faune, et une flore, splendide, la flore, congolaise est vraiment riche, punaise. Je ne voudrais pas être l'avocat du diable, mais, malheureusement, la majorité des jeunes ici, ne parlent que de l'espace Schengen, si seulement ils savaient ce qu'est devenu cet espace Schengen, bref. Mon combat ne fait que commencer, et j'avoue que la saveur française me manque un peu, donc, celui ou celle qui pourrait m'envoyer, des olives, je lui serai reconnaissant. Enfin, pour terminer, je tiens à rappeler, que je n'attends pas recevoir le prix, Molière, du super-héros combattant, loin de moi cette prétention. Merci, à Congo de l'honneur, cocktail explosif, pour avoir été le seul à accepter de publier ma lettre.